Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation informatique de l'UTBM. Je suis accompagnée aujourd'hui de Franck Gechter. Bonjour, vous êtes le responsable de la formation informatique, mais également de Jules et Joshua qui sont en premier semestre dans cette formation. Alors Franck, qu'est-ce que c'est que l'informatique au juste ? C'est une très bonne question. Je crois que si on fait le tour de la salle et du plateau aujourd'hui, on aura plusieurs réponses. Alors c'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on a reformulé toute la formation informatique et la réponse qu'on a eue, c'est ceci. Quand le cliqueur va marcher, pardon. Voilà, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on voit que l'informatique, c'est très vaste. Ça couvre un grand nombre de domaines, de l'intelligence artificielle en passant par la réalité virtuelle, par le réseau, par l'infrastructure, par l'embarqué. Et donc le défi pour nous, c'est de pouvoir proposer une formation qui va couvrir une grande partie de ces domaines. Et donc de pouvoir proposer aux étudiants un certain nombre d'unités de valeur, donc de modules, qui vont leur permettre d'acquérir des compétences dans divers domaines, donc en fonction du choix qu'ils auront. Et quel contenu est proposé dans cette formation ? Alors la difficulté pour nous, c'est qu'on se place à la fois sur un côté outil de l'informatique, donc tout ce qui est apprentissage des outils numériques. Donc ça, c'est plus lié à l'apprentissage au tronc commun à l'UTBM. Et ce qui nous importe plus dans la formation informatique, ce sont en fait la partie scientifique, donc la science informatique et tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Donc la partie théorique, c'est ce qui va permettre aux étudiants de durer dans le temps tout au long de leur carrière. Et la partie pratique plus proche des technologies, ce qui va leur permettre de trouver un travail directement à l'issue de la formation. Donc c'est ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans la formation sous statut étudiant en informatique. Et pour cela, on propose une formation qui est une formation d'ingénieur. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre de compétences transversales liées à l'ingénierie, qui sont détecter, analyser et résoudre des problèmes complexes, s'intégrer dans une organisation, manager des projets, intégrer la dimension environnementale et puis être capable d'apprendre à apprendre. D'un point de vue disciplinaire, on a identifié cinq grands domaines de compétences qui sont propres à l'informatique. Et donc ce sont ces domaines-là qu'on va explorer au cours des deux premiers semestres de la FISINFO, de façon à avoir un profil équilibré avant d'aborder le premier stage. Donc ces cinq grands domaines sont l'algorithmique et la programmation, l'informatique théorique, tout ce qui est lié au matériel et au système, la partie réseau et la partie système d'information. Donc à l'issue de ces deux premiers semestres, on va aborder un premier stage, le stage dit d'assistant ingénieur, le VST40 chez nous dans notre jargon. Et au retour de ce stage, les étudiants vont pouvoir choisir deux filières, donc une par semestre, parmi neuf. Alors les filières, vous voyez, elles sont assez vastes et courent finalement les domaines qu'on a vus tout à l'heure lors du gros schéma. Donc pour les cités, on a robotique et système embarqué, on a vision artificielle, tout ce qui est méthode et outils de déploiement logiciel, tout ce qui est développement avancé, sécurité et virtualisation des réseaux, intelligence artificielle, data science, monde virtuel, donc qui inclut réalité virtuelle, réalité augmentée, et puis infrastructure réseau. Donc chaque filière correspond à un domaine de métier particulier, et donc les étudiants vont pouvoir composer, donc à partir de deux filières, leur profil et leur projet professionnel. D'ailleurs j'en profite parce qu'on a deux étudiants avec nous, donc Joshua et Jules. Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans cette formation informatique ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formation ? Donc de mon côté c'était pendant les portes ouvertes de l'UTBM justement, donc ça remonte à quelques années puisque c'était en première. Parce que toi tu as fait le tronc commun avant, c'est ça ? Exactement, et j'avais croisé justement M. Gechter à ses portes ouvertes, et donc j'avais eu une petite présentation de la branche informatique, et ça a été un peu le coup de foudre, et ensuite je suis venu à l'UTBM pour faire cette branche en particulier. D'accord, et toi qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans ton métier ? Enfin quels aspects de l'informatique ? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de variétés au niveau de l'informatique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'informatique ? De mon côté ce serait plutôt tout ce qui est justement imagerie, réalité augmentée, virtuel, tout ça. Ok, dans un domaine particulier ? Une petite référence pour peut-être les jeux vidéo, mais c'est encore à définir on va dire. D'accord, très bien. Et pour toi Joshua, donc toi tu viens par contre de l'UTT ? Oui, donc l'école « sœur » de l'UTBM qui se trouve à 3, et du coup j'ai rejoint l'UTT en 2018, après avoir entre autres fait des programmes de découverte de l'UTT, notamment l'UTT Day et les journées portes ouvertes, les salons, etc. qui m'avaient énormément intéressé à l'école et à l'informatique. Et en troisième année à l'UTT, j'ai entendu parler de la branche informatique de l'Université de Technologie de Belfort, et en discutant avec des élèves qui étaient dedans, et en me renseignant sur les débouchés, sur les différentes filières, etc. Ça me donnait envie de faire un changement d'UTT pour venir étudier dans cette branche qui est plus spécialisée dans les domaines qui m'intéressent que celle qui était disponible dans mon ancienne école. Et c'est quoi ces domaines qui t'intéressent plus spécifiques ? Majoritairement l'intelligence artificielle, mais aussi un peu la réalité virtuelle auxquelles je m'intéresse dernièrement, et qui sont deux domaines assez éloignées, mais qui ont tous les deux des filières à l'UTBM. Et du coup, quand vous êtes arrivé dans cette formation, je ne sais pas si vous pouvez un peu décrire, par exemple, quel est votre cours préféré au sein de la formation, ce semestre ? Enfin, je ne sais pas, vous faites plutôt du théorique, là, maintenant, ou plutôt des projets, parce que vous n'êtes qu'en première année, donc peut-être que les projets arrivent après ? Pas toujours. On a des projets dès la première année. Oui, ça va énormément du matière à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des matières où on va vraiment étudier l'aspect théorique, parfois jusqu'à l'aspect mathématique de l'informatique. D'autres matières qui sont beaucoup plus pratiques dès le début, dans lesquelles on va directement avoir des projets très concrets et qui vont nous demander d'implémenter des jeux ou des logiciels de gestion de systèmes ou tout un tas de choses vraiment directement en pratique. Et est-ce que vous avez pu, par exemple, choisir vos cours en arrivant en informatique ? Oui, il y a toujours... Donc ça, c'est commun, au tronc commun, à partir du deuxième semestre et avec les autres FIS, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il y a un certain nombre d'UV. D'accord. UV, c'est... C'est les matières. Matières. Et ensuite, on choisit parmi ces matières celles qui nous intéressent le plus ou nous sont le plus utiles. D'accord. Sachant que, bon, du coup, on est quand même limité par le temps de cours d'une journée. D'accord. Et du coup, ça vous permet peut-être de vous orienter après pour vos filières. Oui, c'est ça. Ok, super. Et juste une question pratique, du coup, sur quel campus est-ce qu'elle a lieu, cette formation ? La branche informatique a lieu intégralement sur le campus de Belfort. D'accord. Avec, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, la filière énergie de l'ITBM qui a également lieu sur le campus de Belfort. D'accord. Je vous propose alors de regarder une petite vidéo du campus de Belfort. Et on revient juste après. Salut, moi, c'est Baptiste. Je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle. C'est brancher des câbles, ici, là, et puis encore ici. C'est le foyer. Se retrouver en journée, le midi pour manger, et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. C'est se vanter d'être proche du monument préféré des Français, et c'est pas une blague, le Lyon de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent, comme les ondes électromagnétiques, et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels, la découpe laser, la thermoformule, ou encore la brodeuse numérique. C'est à dire les choses ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. de travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on est de retour avec deux nouveaux étudiants, enfin étudiants, Pierre, toi tu n'es plus étudiant, enfin tu es doctorant plutôt, et Christophe qui est en fin d'étude, donc pour ce cursus aussi d'informatique. Pierre, qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans la vidéo que vous venez de voir dans le salon de réalité virtuelle, est-ce que c'était amusant de faire ça ? Bah oui, ça l'est toujours ! Donc on va pouvoir continuer un petit peu la présentation et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires dans le chat, on y répondra juste après. Franck, donc y a-t-il des possibilités en informatique de double diplôme ou de continuité d'étude ? Parce qu'on voit que Pierre, par exemple, fait un doctorat. Alors tout à fait oui, on a à la fois la possibilité de faire un double diplôme, donc je dirais disciplinaire, donc dans la matière informatique, donc soit l'UTBM parce qu'on a un master donc co-accrédité avec l'UFC, donc le Master International Internet of Things, donc qui est plus sur la partie donc Internet des objets embarqués. Et puis on a également deux masters donc avec des partenaires à l'international, en particulier le NCU à Taïwan, donc un master en computer science et information engineering, et puis aussi un double diplôme avec donc ETS au Canada, qui cette fois-ci est aussi sur l'informatique mais plus orienté jeu vidéo. En parallèle de ça, donc en dehors de la discipline mais complémentaire avec la formation informatique, il y a deux principaux masters mais qui sont communs, donc qui sont portés par l'UTBM, donc un master plus orienté affaires industrielles internationales, donc le master ADOSI, et puis un master plus orienté entrepreneuriat, donc qui est le master ETI, donc entrepreneuriat technologique et industriel. Et puis enfin, en fin de cursus, il est toujours possible de continuer vers un doctorat, donc avec diverses sources de financement, que ce soit des financements région, des financements industriels via la NRT, ou des financements liés à des bourses dites ministérielles. D'ailleurs du coup, en parlant de doctorat, peut-être que Pierre, tu peux nous raconter un peu ton parcours. Donc comment est-ce que tu en es arrivé à faire un doctorat, comment s'est passé ta formation informatique ? Moi à la base, je viens de STI 2D, spécialisation en système informatique et numérique. D'accord. A commencer à dater. Du coup, derrière, je suis venu pour faire le TC. J'avais choisi le TC surtout parce qu'il me permettait du coup, pendant les deux ans, de commencer à pratiquer l'informatique pour s'intégrer au sein de l'UTBM. Du coup, après, j'ai eu mes trois ans de branche sur Belfort. Et c'est à la fin de ces trois ans, avant de partir en ST50, donc en stage de fin d'étude, que ça a commencé à se poser la question pour moi de partir en doctorat. Et du coup, tu as pu réaliser un de ces deux stages de six mois en laboratoire ou pas ? C'est ça. En fait, le dernier stage que j'ai pu réaliser, je l'ai fait au sein du LPNHE à Paris. D'accord. Qui est un laboratoire de recherche sur, en grosse partie, la cosmologie. Et je me suis intégré du coup dans les équipes d'ingénieurs de ce laboratoire. Et du coup, c'est à la suite de ce stage que j'ai pu prendre la thèse avec Franck, comme directeur de recherche. Et du coup, si tu peux expliquer de manière très vulgarisée, parce qu'il faut quand même que les gens arrivent à comprendre, mais ton sujet de thèse, ça aborde quel ? Mon sujet de thèse, il touche sur plusieurs domaines qui sont connexes, mais ça part du véhicule autonome pour arriver sur tout ce qui est système de transport. D'accord. Et la livraison de marchandises en milieu urbain pour la partie écologique des véhicules électriques. Ok, super. Et du coup, pour toi, Christophe, comment s'est déroulée ta formation ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en informatique ? Qu'est-ce que tu voudrais faire après ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller en informatique ? Je dirais, ça serait surtout l'utilisation, du moins le travail chez moi en général. C'était à la fin du lycée, il y avait des cours d'informatique, et après, qu'est-ce que les cours-là ? J'étais quasiment déjà décidé. Mais à la branche informatique, à l'UTM, ça m'a motivé deux fois plus, beaucoup plus pour y aller. Du coup, moi, je suis en dernier semestre en informatique. Je n'ai pas entendu toutes les questions. Je te demandais juste, qu'est-ce que tu aimais dans cette filière ? Vers quelle voie tu te diriges après, par exemple ? Alors moi, la voie où je me dirige, ce serait plutôt dans la branche I2RV, donc tout ce qui serait imagerie, VR, traitement d'image, ce genre de choses. Je dirais, c'est surtout, entre guillemets, les clubs aussi à l'école et aussi les UV, notamment VI50, où on développe des applications en VR, soit des jeux, soit des applications plus professionnelles, qui m'a vraiment, entre guillemets, c'est vraiment ça qui m'a convaincu. D'accord. Et en parlant du VR, pour quel domaine d'activité est-ce que c'est utilisé actuellement ? Est-ce que c'est vraiment, parce qu'on entend souvent parler du jeu vidéo, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être différents, auxquels on ne s'attend pas, par exemple ? C'est vrai que maintenant, on devrait même parler de métaverse. Oui, c'est vrai. Et plus de réalité virtuelle. Alors c'est vrai qu'on attire nos étudiants par le jeu vidéo. C'est vrai que l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça réduit le coût des casques. Donc une formation comme la nôtre, ça a permis d'investir dans du matériel pour pouvoir dispenser des cours dans cette thématique. Et puis finalement, ça touche pas mal de domaines, que ce soit l'apprentissage du geste technique, la rééducation fonctionnelle post-traumatique, donc plus sur des aspects médecine, tout ce qui est organisation de poste de travail, sécurité au travail. Donc il y a vraiment un vaste panel d'applications, et pas uniquement ludiques. Donc il y a des applications vraiment industrielles et professionnelles qui commencent à émerger. Et beaucoup d'entreprises ont recours à nos services pour justement développer des prototypes, pour pouvoir tester avant d'investir dans ces outils. Ok, super. Donc si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas. Juste pour avoir une idée un peu, qu'est-ce que deviennent les diplômés informatiques, donc à la fin de leur formation ? Alors je vous ai préparé quelques planches sur justement l'avenir de nos diplômés, en tout cas le futur de nos diplômés. Donc déjà, une question qu'on se pose généralement, c'est quel est le délai moyen avant la recherche du premier emploi ? Alors c'est vrai qu'on est plutôt bien lotis, puisque l'informatique a le vent de poupe, et la crise qu'on vient de passer ou qu'on est en train de passer a bien montré qu'on peut plus passer l'informatique, effectivement. Donc on a un temps moyen qui oscille entre 0,3 et un mois d'attente avant le premier embauche, sachant que 90% de nos étudiants sont embauchés dans leur stage. Et puis on a effectivement un effet crise sur les statistiques 2019, mais finalement pas tant que ça, puisque les étudiants ont choisi de rechercher des emplois plus pérennes et moins d'aller vers des entreprises de service, ce qui explique le temps d'attente un peu plus long avant la première embauche. D'accord. Par contre, donc ensuite, ce qui est intéressant également, c'est la partie salariale. Donc on se place dans une fourchette hausse, je dirais, de la moyenne en sortie d'école d'ingénieurs, donc avec des salaires qui sont aux alentours de 40 000 euros à l'année. Et puis on a une répartition d'emplois qui est quasiment un tiers, un tiers, un tiers, sur des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grands groupes, sachant que les étudiants généralement testent, par l'intermédiaire des stages, les deux solutions, c'est-à-dire petites entreprises plutôt start-up ou grands groupes, pour, in fine, se décider d'une carrière professionnelle. De même, au niveau secteur d'emploi, bien sûr, on retrouve l'informatique, on retrouve les transports, on retrouve des sociétés de service. Par contre, un point que je voudrais mettre en avant, c'est l'importance de l'international. Alors, ça a un peu baissé sur ces statistiques-là, puisqu'on a 25 % des diplômés qui ont des premières embauches liées à l'international. Mais l'année d'avant, c'était 48 %. Donc là, on a effectivement un effet Covid, mais presque 50 % de nos étudiants sont en relation avec l'international, d'où l'importance. Et je crois que c'est un des points forts de la formation en informatique, c'est de proposer un grand nombre d'unités de valeur de modules en langue anglaise, puisqu'on en a 7 ou 8 par semestre qui sont proposés en anglais. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler aussi que l'anglais est diplômant. L'anglais est diplômant. Il faut obtenir le B2 en anglais pour pouvoir être diplômé de l'UTBM. Et donc, c'est forcément le cas en informatique. D'accord. Très bien. Donc, vous parliez d'international. Je ne sais pas si vous, Christophe et Pierre, vous avez déjà eu des expériences à l'international ? Je veux dire mon stage, mon ST40, mais sinon... Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ce stage ? Ce stage-là, je suis allé faire du développement web dans une petite entreprise à San Francisco. Ok. Alors du coup, j'ai travaillé sur des sites web, sur plusieurs sites web avec de l'angular pendant ces six mois-là. Je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques ou... Et bien, peut-être plus, comment est-ce que tu as pu trouver un stage là-bas ? Est-ce que c'est courant que des étudiants partent aussi aux États-Unis ? Ou partent à l'étranger, disons, pendant leur stage ? À l'étranger, je dirais oui. Aux États-Unis plus spécifiquement, un peu moins. D'accord. C'est du coup, avec des contacts que j'avais à l'UTBM que j'ai pu trouver ce stage. D'ailleurs, pour trouver des stages, c'est un réseau d'anciennes personnes qui étaient parties là-bas, qui t'a permis de trouver ou pas ? À moitié. C'est vraiment juste avec les gens que je connaissais à l'UTBM qui m'ont permis de trouver ce stage-là. D'accord. Ok. Et pour toi, Pierre, est-ce que tu as eu une expérience à l'international ? Alors, moi, je n'ai pas eu d'expérience à l'international parce qu'au niveau de mes deux stages, c'était de... comment dire ? Je savais ce que je voulais et c'était des projets sur lesquels je pouvais m'intégrer que je ne voulais pas louper. D'accord. Ok. Par contre, Pierre, maintenant, a une expérience internationale puisque l'un des aspects d'un chercheur en informatique, c'est de publier et de participer à des conférences et les publications sont majoritairement en langue anglaise. C'est ça. Donc, on a montré quelques exemples sur les masters en double diplôme, mais on a aussi un certain nombre d'universités partenaires qui permettent de suivre... Donc, c'est assez courant que les étudiants partent plutôt pendant des semestres d'études que des stages aussi ? C'est les deux. C'est à peu près équilibré. D'accord. C'est soit stage, soit semestre d'études en fonction des opportunités et puis des projets professionnels de chacun. D'accord. Et au niveau de l'admission, donc pour rentrer dans cette formation, il y a des personnes qui viennent de troncs communs, d'autres qui viennent d'une formation extérieure type DUT. Quel type de profil, vous, vous intéresse et à quelle proportion vous prenez l'un et l'autre ? Alors, les étudiants de troncs communs sont de toute façon prioritaires dans notre formation. D'accord. Et depuis quelques années, on en a beaucoup qui viennent du troncs communs. On a à peu près entre 60 et 70 étudiants qui viennent de troncs communs, sachant qu'on a une centaine de places chaque année. Donc, ça veut dire qu'on est très sélectif pour ceux qui viennent d'autres formations. Par contre, ce qu'on va chercher, ce sont des profils qui sont équilibrés dans le sens où on veut à la fois des bons résultats dans la partie scientifique. Donc, ce qui veut dire aussi un bon classement dans leur cursus, mais également aussi des bons résultats en anglais et dans les autres disciplines plus liés aux sciences humaines et sociales parce que c'est dans l'ADN des UT d'avoir cette formation pluridisciplinaire. Et on ne veut pas mettre en péril un étudiant qui serait un peu fragile sur un de ces points. Ok. Et comment est-ce que la formation informatique, elle prépare les étudiants au monde de l'entreprise ? Alors, ça fait partie de la réforme qu'on a menée depuis deux ans sur les filières. Avant, on avait quatre filières qui étaient plus des filières disciplinaires sur des aspects vraiment scientifiques et techniques. Et lors de la nouvelle réforme, on a choisi d'orienter les filières orientées vers le métier. D'accord. Donc, chaque filière qu'on propose est associée à un ensemble de métiers particuliers. Donc, on prend la filière intelligence artificielle, on est sur des domaines liés à l'intelligence artificielle. On a une data science et plus sur le traitement des données. Le monde virtuel, on en a déjà beaucoup parlé. Sur la partie réseau, pareil, ça correspond à des métiers spécifiques du réseau, que ce soit au niveau infrastructure ou au niveau virtualisation des systèmes. Donc, voilà, on a adossé nos filières au marché de l'emploi et donc aux différentes familles de métiers qui sont proposées dans la formation. D'accord. Et peut-être aussi plus au niveau des projets. Enfin, je ne sais pas si en formation vous avez des projets peut-être liés à des entreprises ou pas. Alors, chaque filière inclut un projet. D'accord. Systématiquement. Donc, qui est sur 6 crédits. Et ce sont des projets vraiment professionnalisés dans le sens où les étudiants travaillent sous forme de mini, je dirais mini-entreprises ou mini-équipes de recherche. Donc, de 4 à 6 personnes. Et dans ces projets-là, on intègre à la fois la dimension scientifique propre à la matière, mais également tout ce qui est lié aux sciences humaines et sociales. D'accord. C'est-à-dire qu'on va intégrer de la gestion de projets, on va intégrer du business plan, du business model, de la gestion de ressources humaines, etc. Ok. Et je ne sais pas si Pierre et Christophe, vous pouvez peut-être nous parler d'un projet pendant votre formation qui vous a marqué ou d'un cours qui vous a marqué. Je ne sais pas. Tu veux commencer ? Comme tu veux. Moi, le projet qui m'a le plus marqué, ça a été là à la force aussi de l'UTBM, c'est de me permettre d'aller dans la direction où je voulais aller pour mon profil professionnel, mais aussi par rapport aux technologies qui m'intéressent. C'est un projet que j'ai pu mener en partenariat, donc à la base avec le département informatique, mais aussi avec des professeurs qui sont dans le département énergique, sur le développement d'un drone, en partant vraiment de la base et pouvoir tout reconstruire et d'analyser toute la partie technologique de la base jusqu'à une application relativement avancée. Et ça t'a pris combien de temps de faire ça ? Ça a été sur tout un semestre. Tout un semestre ? Donc en six mois, t'es parti quasiment de rien ? Je suis parti d'une feuille blanche et à la fin, j'avais un objet qui était fonctionnel et équivalent. D'accord. Ok. C'est impressionnant. Et toi, Christophe ? Moi, comme avant, les UV sur lesquels j'ai travaillé dans tout ce qui est réalité virtuelle ou imagerie, notamment la veille 50 comme j'ai dit avant ou le développement de jeux vidéo en VR, je veux dire, ça marque bien. Et puis sinon, ce semestre-là, j'ai dû créer un dispositif de... En gros, c'est un hologramme qui permet d'afficher les hologrammes. Et donc du coup, c'est une UV comme a fait Pierre, où on part de rien. Et au maximum, il faut qu'il y ait quelque chose. Il n'y a pas de prof derrière. C'est vraiment... La création, l'innovation. Ok. Super. Je vois qu'on a une question dans le chat qui demande si un DUT GE2I peut être compatible avec la formation. Oui, tout à fait. On a des étudiants qui viennent de GE2I et j'ai même pas plus tard que la semaine dernière fait une présentation un DUT GE2I de la formation. Donc, c'est vrai que la spécificité des GE2I, c'est plus orientée sur les thématiques réseau. Mais puisqu'on propose des filières réseau, les étudiants sont les bienvenus, bien évidemment. Ok. Et juste une autre question. Est-ce que vous avez dans la filière informatique beaucoup d'étudiants qui deviennent entrepreneurs, par exemple ? Est-ce que ça arrive ? Ça commence à arriver de plus en plus. Oui. Et ces étudiants, ce sont des profils particuliers qui généralement choisissent le double diplôme avec le master ETI. D'accord. Et donc là, on a un certain nombre d'étudiants qui sont partis en entrepreneuriat et donc qui bénéficient d'un aménagement dans le sens où leur projet de fin d'études, leur dernier stage, porte justement sur leur projet de création d'entreprise. Ok. Donc, ils peuvent utiliser ce dernier stage pour développer leur entreprise ? Pour développer et créer leur entreprise. Ok. Super. Génial. Je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est bon pour vous. Ok. Très bien. Donc, je pense qu'on peut se quitter peut-être sur quelques images de la fête de la science qui a eu lieu à Belfort en septembre, je crois. Et qui montre un petit peu tous les aspects robotiques, réalité virtuelle que l'UTBM a pu mettre en place pour présenter ça devant des familles, des enfants. Donc, voilà. Je pense qu'on peut passer à la vidéo. Ah, il y a une petite question de dernière minute. Bonsoir. Est-ce que faire NSI, ça doit être la science de l'informatique, au lycée est valorisant ? Alors, c'est valorisant en particulier lorsqu'on va rentrer au tronc commun. Ça permet d'avoir déjà un certain nombre d'acquis en informatique. Parce que NSI couvre un panel large des disciplines de l'informatique. Et ça va permettre d'avoir une première base que l'on va explorer et approfondir au cours de notre cursus. Donc, oui, c'est quelque chose de valorisant. Et une autre question sur le nombre de places pour les licences 2 ? Alors, on ne considère pas chaque formation indépendamment. Donc, on ne va pas pouvoir dire il y a tant de places pour les L2, il y a 30 places pour les DUT. La réalité, c'est qu'on a un nombre de places pour les formations extérieures. Et donc, en fonction des dossiers des étudiants, on va sélectionner les meilleurs. En tout cas, ceux dont le profit va correspondre le mieux à notre formation. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de... enfin, une partie motivation. Alors ça, ça va vers les... à partir du moment où ils passent un entretien, on va pouvoir évaluer leur motivation. Il y a aussi les résultats. Donc, c'est un ensemble qu'on évalue. Ce n'est pas uniquement des points particuliers. Sachant que l'année dernière, on avait une vingtaine de places disponibles. On avait 360 candidatures. Donc, le choix est très compliqué. Et il vaut mieux, lorsqu'on vient d'une formation externe, mettre tous les atouts de son côté. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour ces réponses. ... Merci.